salut à tous les amis j'ai l'impression qu'on est connecté comme d'habitude vous connaissez le procédé vous le dites à travers vos messages vous me dites si vous m'entendez bien et surtout vous me dites si tout va bien pour vous et vous me posez vos questions comme d'habitude je vais citer quelques-uns d'entre vous qui sont là les fidèles grégoire et alex baisse loïc 50 j'ai yannis 93 j'ai one puncher olympien 83 clément sw 87 farouille bébichak john davon ricardino 51 je vais m'arrêter là j'en citerai d'autres évidemment maroon courry l'ami libanais je suis obligé de le saluer évidemment pablo escobar voilà ajard mg starks vieux port alors rien qui s'appelle vieux port mais avec un c bravo félicitations bon les amis ça me fait plaisir de vous retrouver j'espère que l'inverse est vrai également autant vous dire qu'on aura très certainement un invité aujourd'hui c'est pas un secret c'est eric roi l'ancien milieu de terrain de l'olympique de marseille de lyon de ogc 10 de sanderland également et surtout qui a été par la suite directeur sportif que ce soit à 10 que ce soit au racing club de lance ou à watford donc évidemment en période de mercato c'est quand même hyper intéressant j'espère pour vous de faire un bout d'émission avec avec un vrai spécialiste en attendant que l'ami eric roi qui est en train de faire des courses à nice si j'ai bien compris donc on l'aura sûrement dans sa voiture posez moi vos questions tiens yannis possible de mettre la pression à tchaleta pour partir cet été la pression à tchaleta pour partir ça fait trois mercato au moins qu'on lui met et finalement ben il est toujours là moi j'ai le sentiment qui va faire qui va céder à la nouvelle mode dans le football pour tous les footballeurs professionnels aujourd'hui à savoir aller au bout de son contrat pour faire ensuite un beau transfert gratuit pour un autre club de toucher une belle prime à la signature vous connaissez le principe comment ça marche c'est comme ça aujourd'hui ça se fait comme ça c'est un petit peu malheureux alors je peux me tromper il va peut-être partir cet été mais enfin il faut bien qu'ils réfléchissent la mitch à l'état parce que il n'est pas titulaire indiscutable oulala pardon j'ai fait tomber mon ipad voilà l'impression que ça va autant pour moi il n'est pas titulaire indiscutable en sélection il ya la coupe du monde qui arrive avec la Croatie donc il a intérêt à jouer donc peut-être que pour lui son intérêt c'est peut-être de rester à l'OM en étant titulaire évidemment mais ça on verra bien on verra les propositions qu'il aura aussi la mitch à l'état d'autres questions tu penses quoi du niveau de la ligue 1 2002-2023 alors pour l'instant on le connaît pas c'est Nico Homskas qui nous pose cette question moi je pense qu'aujourd'hui et depuis quelques saisons maintenant la ligue 1 montant en puissance je pense qu'il ya un bon niveau il ya très bon joueur en ligne 1 mais ça je vous apprends rien et voilà alors c'est vrai qu'on n'arrive toujours pas à gagner des coupes d'europe etc mais enfin moi je pense qu'on est un très très bon championnat et surtout un championnat très difficile d'ailleurs tous les tous les étrangers qui débarquent en ligue 1 au bout de leur première saison en général le disent c'est bien plus compliqué que ce qu'ils pensaient ont posé aussi une question sur enzo le fait parce que c'est vrai que ça fait des mois que je vous en parle et que j'aimerais voir ce 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 joueur un pic de marseille alors qui me l'a posé cette question je sais plus je n'en sais rien bref moi j'ai toujours envie de le voir à l'OM alors il a été très bon ouais c'est net locker j'ai pensé à toi enzo le fait qui brille en sélection il a marqué de but magnifique avec les exploits avec les espoirs pardon un peu à la giugno là flottant magnifique donc bah oui moi je pense que je suis même certain c'est pas une info mais je suis certain que l'OM le regarde et l'OM va sûrement se positionner sur lui parce qu'en plus on recherche un milieu de terrain qui joue un petit peu au ballon dans ce style on s'était d'ailleurs intéressé au jeune qu'a signé à lyon le jeune de camp qui s'appelle le penant donc à mon avis c'est un peu la même veine c'est quelqu'un qui prend beaucoup d'initiative dans le jeu moi j'aimerais qu'on se positionne sur lui voilà c'est c'est aussi un joueur un peu à l'espagnol voilà à mon avis ce serait un très bon joueur de liga enzo le fait donc oui moi je suis intéressé j'espère qu'on qu'on va s'y intéresser nico amskas lisandrou olmetta est-ce que c'est possible un jour lisandrou olmetta c'est le gardien de but de la sélection u17 française qui qui vient de gagner le championnat d'europe c'est bien de pascal on l'appelle pascual en corse je l'appellerai pascal on essaiera de faire un petit oem au café avec lui et comme ça on parlera du fiston futur grand gardien de but évidemment max t51 salut chris quel serait ton groupe idéal pour l'om en c1 sachant que l'om sera en chapeau 4 tu l'as dit chapeau 4 c'est compliqué c'est très compliqué on aura forcément que des bonnes équipes avec nous voilà j'ai pas de groupe préféré j'aimerais qu'il ya une très belle équipe voir deux pour pour faire vraiment les gros rendez-vous au véodrome voilà des matchs de rêve après j'ai j'ai pas un énorme espoir je peux vous le cacher sur une qualification pour les huitièmes de finale pourquoi pas c'est possible l'île l'a fait l'an dernier alors l'île était tombé dans un groupe non pas facile extrêmement compact mais avec des équipes qui était jouable on va dire on se souvient je crois qu'il y avait salzbourg il y avait le fc séville il y avait volsbourg aussi alors je sais plus c'était salzbourg ou le la psych bref voilà ils sont sortis premier de leur groupe donc pourquoi pas il y en a qui rigolent en disant franckfort en chapeau 1 mort de rire ben oui mais franckfort ils ont gagné ils ont fait finale en en ligropa donc voilà salut chris me dit ah merde il est passé dommage ouais l'île était tête de série mais bien sûr mais il avait avait un groupe extrêmement compact c'est rare de tomber sur des groupes comme ça où il n'y a pas un chelsea un real madrid un manchester c'est compliqué john lucas mertens à l'om est ce que c'est sérieux le site qui l'a sorti est assez sérieux il ya eu une prise de renseignements auprès d'un agent français d'ailleurs qui représente en france l'agent de mertens gris mertens qui est l'attaquant du napoli évidemment qui gabarille buteur et évidemment qui doit avoir je sais pas 80 sélections en équipe de belgique il a 35 ans mais c'est encore un très bon joueur j'ai regardé il a beaucoup joué il était titulaire à naples c'est un joueur d'expérience évidemment à son âge c'est un vrai buteur voilà moi c'est un joueur qui m'intéresse par son style de jeu qui fait beaucoup d'appels qui est toujours au bon endroit dans la surface voilà c'est un ancien hélié d'ailleurs qui s'est reconverti à naples au poste d'avant centre et qui est très bon moi je serais intéressé si c'est gratuit en fin de contrat si c'est gratuit c'est un joueur qui demande environ 4 millions d'euros en salaire enfin 2 millions et demi plus des primes etc enfin on arrive à 4 on parle de net donc c'est cher évidemment mais on en a souvent parlé dans cette émission pour la championnats league pour avoir des ambitions y compris en championnat évidemment alors il faut des jeunes on veut des jeunes et c'est ce que fait l'angoria mais on veut aussi on a besoin aussi de joueurs avec beaucoup d'expérience qui sont capables de gérer des matchs à haute pression et martin s'en fait partie donc moi je je pense que c'est pas idiot de se mettre dessus et pour en revenir à ta question je pense qu'il ya eu une vraie prise de renseignement est-ce que ça va aller plus loin j'en sais rien mais oui prototype m qui me parle de du latéral la question est passée évidemment du latéral de reims gislin comment gislin comment c'est un bon latéral de ligue 2 bon latéral gauche de ligue 2 on en a besoin pour pour le banc je vais dire pour la rotation voilà pour améliorer l'effectif en quantité et en qualité surtout à ce poste très compliqué un des deux côtés mais ça on se traîne depuis des années je pense que c'est intéressant voilà en faire un titulaire je suis pas capable de vous le dire parce que j'ai pas vu jouer assez comment comment pardon cette saison mais pourquoi pas se positionner c'est une c'est une fin de contrat donc de toute façon il aura des clubs ce soir en première ligue ou en ligue ricard d'ignot marseille a-t-il les moyens de se positionner sur belotti ça me semble compliqué ça me semble assez compliqué mais pourquoi pas des moyens il y en aura quand bon je vais pas vous donner de faux espoirs il n'y aura pas des moyens illimités mais je pense qu'il y a les moyens de faire un joli mercato je reçois des messages c'est mon ami guillaume podjoli qui était à la réalisation qui doit me tenir au courant pour eric roi eric est connecté s'il est connecté il faut l'envoyer il faut l'envoyer l'habille eric roi vas-y guillaume je le vois pas à l'image je sais pas s'il est là je sais pas s'il m'entend à voilà il est en train de positionner son téléphone eric je vois qu'il a des écouteurs donc peut-être qu'il m'entend pour l'instant on voit surtout son doigt ou sa main à eric donc est-ce qu'il m'entend j'en sais rien j'ai pas l'impression il se presse pas voilà il est en train de se cadrer donc il va arriver on a commencé à le voir ah je vois eric avec qui est probablement dans le vieux 10 j'ai l'impression eric est-ce que tu m'entends non m'entends pas guillaume si tu peux passer un petit coup de fil peut-être à eric pour voir ce qui se passe il y a peut-être un problème de connexion un problème de réseau ah tu m'entends eric éric encore un petit essai je t'entends très très mal je vais peut-être demander à guillaume de passer un petit coup de fil pour voir ce que vous pouvez régler il y a peut-être un petit problème de 4g un petit problème de niveau de connexion à mon avis eric donc on n'est pas aux pièces de toute façon on peut attendre deux minutes encore regarde regarde avec guillaume ce que vous pouvez faire pour votre connexion pendant ce temps je continue avec les internautes tu vois j'entends que tu parles mais j'entends pas ce que tu dis eric c'est complètement haché on n'entend rien on n'entend rien eric je vais je vais je vais je vais demander à guillaume de de s'occuper de la situation il a ton numéro de téléphone regardez avec lui faites un essai pendant ce temps je continue de dérouler les questions de nos nombreuses internautes qui qui sont là notamment pour te voir eric donc on va regarder et anthony du bourbien qui dit salut christophe ben salut anthony salut chez les bretons claude papy toujours pas de grippe je vois pas la vanne il ya sûrement une vanne vu qu'à ma cuisine derrière peut-être qu'il s'inquiète de l'absence de grippe et pourtant il y en a un sauras tu le retrouver c'est la question du jour salut christophe me dit zekai un apport à un avis sur l'apport de pjanic vous l'avez vu ça fait quelques jours on en est parlé je me souviens je crois que c'était à noël lors du dernier mercato son nom était sorti enfin pas plus que ça miralen pjanic évidemment je vais pas vous parler de la qualité du joueur parce que non seulement c'est un très grand joueur qui a fait une très grande carrière à lyon a été fantastique à la roma il a été fantastique à la juve aussi il a signé au barça pour 60 millions d'euros je crois 65 c'est énorme et puis bon ben comme beaucoup de transferts du barça c'est de dernière saison ça n'a pas marché donc il a été prêté à beziktas j'ai appelé hier d'ailleurs vous avez pu le lire ce matin sur le fossé j'ai appelé un copain en turquie hier qui m'a dit que sa saison n'avait pas été bonne il a eu deux claquages à la cuisse je crois donc il a loupé pas mal de matchs et puis il avait pas l'air très motivé c'est quelqu'un qui voulait réussir au barça ça n'a pas marché je crois qu'il aimerait même y revenir mais je ne suis pas persuadé que que de chaville l'entraîneur du barça soit prêt à l'accueillir donc il ya peut-être une possibilité de transfert ou à mon avis surtout c'est plutôt vers là qu'il faut se diriger une possibilité de nouveaux prêts pour éviter au barça de payer le salaire moi concernant l'apport si c'est le pianiste qu'on a connu j'adore je connaissais mes goûts je parlais de le fait tout à l'heure moi j'aime ces petits milieux technique un milieu de terrain il a un sens du jeu pianiste qui est exceptionnel c'est un grand joueur techniquement c'est un très grand joueur moi j'aime ces petits milieux voilà j'aime pas les golgottes à part seco fofana que j'adore mais sinon voilà j'aime bien benjamin andré aussi rennes vous voyez ce type de milieu pianiste s'il est en bon état physique qu'il a envie alors il faut le savoir c'est bien mal c'était un supporteur de l'om comme beaucoup donc peut-être qu'un intérêt de l'om l'intéresserait moi si c'est jouable je dis jetons un oeil quand même parce que voilà même s'il a 32 ans il vient d'avoir 32 ans des joueurs de ce niveau surtout au milieu où je pense qu'on a besoin d'un apport technique voyez le milieu londardier camara gandouzi pour moi ça me manquait un petit peu non pas de technique parce que ce sont de très bons joueurs mais ça manquait un peu de pieds dans la distribution bon ben je pense qu'un pianiste ça serait hyper intéressant même s'il a envie de continuer au barça mais si le barça n'a pas envie de le faire jouer voilà ouais yannis qui me rappelle que le transfert de pianiste au barça à 65 millions c'était une magouille comptable avec la juve avec le transfert d'artur ça c'est vrai c'était pour faire des des transferts d'argent bref pour équilibrer des comptes des bilans etc mais ça la juve le barça sont des spécialistes mais enfin bon c'est un c'est un super joueur donc oui moi s'il est en bon état je l'accueille pourra t on recruter des joueurs comme danilo avec la limite des joueurs extra communautaire me demande what puncher ben oui mais il faudra en sortir on sait que le petit louis senrique pourrait être vendu ou prêté moi je préfère un prêt moi pour louis senrique et je sais pas ce que vous en pensez je vais pas dire que j'y crois que j'en suis sûr mais je pense qu'il ya encore quelque chose à tenter il ya encore quelque chose à creuser il a un âge où où les notes au centre de formation jouent à peine en en 2 1 donc bon moi j'aimerais je sais pas c'est plus c'est plus un feeling qu'autre chose quoi moi j'aimerais qu'on persiste un peu avec avec lui mais si on peut le prêter ce serait super on a encore été sanctionné me dit et elle a mais ça fait de la publicité pour la ligue comment comprendre ce comportement antinomique c'est pas un comportement antinomique il ya une législation il ya une réglementation sur les sur les craquages de fumigènes évidemment en plus je crois qu'il y avait l'anniversaire des lodgers il y en a eu énormément il ya une législation sur les lasers aussi il ya eu des lasers la mode est revenue avec la coupe d'afrique vous vous en souvenez la séance de pénalty donc ben comme tous les clubs où il ya des craquages de fumigènes en masse et ben on a été sanctionné alors la ligue 1 alors on dit la ligue 1 se fait de la pub avec l'ambiance ouais avec l'ambiance mais les fumigènes c'est interdit on a vu ce que ça pouvait donner quand ça dégénère vous avez vu les affrontements cet envahissement de terrain qui était hallucinant lors des barrages à saint-étienne avec des tirs de fumigènes à bout portant des tirs tendus sur des gens comme ça complètement au hasard ça peut être catastrophique donc voilà faut légiférer peut-être les ce qu'on appelle les pots à fumer qui donne finalement à peu près le même résultat même si c'est peut-être moins spectaculaire mais voilà malheureusement ben c'est interdit ben quand il y en a on paye je crois que le club là l'a assimilé je pense que ça les emmerde évidemment de sortir 130 mille balles comme ça mais mais bon ça fait partie du jeu c'est comme ça et en plus le match a été arrêté pendant pendant plusieurs minutes me rappelle fav et il a raison donc ça c'est sanctionné aussi forcément salut as-tu des infos sur la vente web où c'est juste un fantasme diable d'estem je serais point à ta question si tu veux c'est un fantasme c'est un fantasme et c'est surtout un moyen de gagner des followers et de gagner de l'argent pour plusieurs comptes que ce soit sur twitter mais surtout sur youtube ou c'est à monétiser il ya des gens qui l'ont bien compris dont un évidemment pas le cité c'est son gagne pas aujourd'hui son moyen de gagner de l'argent voilà donc chacun en pense ce qu'il veut bon après on prend des gens pour des gogos parce que c'est c'est devenu une sorte de communauté ces gens qui sont persuadés marrant d'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'une étude sociologique ces gens qui sont persuadés qu'on leur manque qu'on leur cache que le club est vendu depuis deux ans si on fait des transferts c'est parce que le club est vendu mais alors évidemment le le nouveau propriétaire se cache mais il pêche depuis deux ans enfin bon bref voilà sous mon avis c'est ridicule évidemment l'om sera vendu un jour dans un mois dans dix ans j'en sais rien mais pour moi c'est un moyen de prendre les gens pour des gogos et de gonfler ses ses abonnés sur twitter ou sur youtube faut le savoir voilà ce n'est que ça et évidemment toutes les affirmations qu'on vous donne sont des mensonges évidemment voilà j'hésite pas le d'ailleurs je m'en fous s'il est pas content il n'a qu'à m'appeler on me dit mais Romain Molina alors Romain Molina c'est quelqu'un que je connais depuis des années je l'ai très souvent eu d'ailleurs sur le fossé je l'ai souvent appelé parce qu'à l'époque il habitait à Glasgow je crois enfin en Ecosse donc il m'a enseigné sur les joueurs de la base sur les joueurs de la première ligue c'était un spécialiste de la première ligue donc c'est un journaliste qui fait de l'investigation pour lui-même il ne travaille pas pour des médias de temps en temps il pige donc c'est quelqu'un de sérieux ça n'a rien à voir avec l'autre dossier dont je vous parlais alors si on réécoute bien et si on réécoute bien sa vidéo et ce qu'il a dit chez nous voilà il a entendu parler de discussion il y a des gens qui font des propositions il y a des agents ou des apporteurs d'affaires comme on dit dans le business qui proposent à droite à gauche notamment aux Émirats etc donc il a parlé de tout ça tout ça est sûrement vrai parce qu'aujourd'hui la mode chez les fonds d'investissement les milliardaires etc c'est d'acheter des clubs en Angleterre évidemment et puis quand on n'a pas assez d'argent en France ou ailleurs en Belgique donc ces discussions là peuvent arriver mais McQuentin ne veut pas vendre l'Olympique de Marseille pour l'instant en tous les cas voilà mais je ne confonds pas Romain avec les autres charlatans voilà mais Romain n'a pas dit l'OM va être vendu voilà il dit il est en train de se passer des trucs il y a des gens qui proposent des affaires donc c'est le métier voilà qui sont un coup à Dubaï un coup à Bouddhabi à Londres partout et puis qui contactent les fonds d'investissement est-ce que ça vous intéresserait ? tiens Saint-Etienne Angers machin et puis l'OM voilà mais l'OM officiellement n'est pas en vente voilà donc passons à un sujet suivant en espérant récupérer Eric en espérant qu'il réussit à attraper une connexion parce que ça m'emmerde j'aimerais bien parler Mercato avec lui ça serait hyper intéressant ça y est on est parti sur la vente essayez de changer de sujet les gars concernant la formation est-ce qu'il y a des nouveaux éléments concernant la possible dissolution de l'équipe préserve ça fait partie des discussions aujourd'hui au sommet enfin à la direction de l'Olympique de Marseille notamment ceux qui s'occupent du centre et c'est une forte possibilité alors pour l'instant il n'y a rien d'acté mais c'est possible voilà ensuite Nasser Largué est parti on le sait il va y avoir beaucoup de départs un espagnol devrait arriver un proche de Longoria donc c'est possible qu'il y ait passé par Valence d'ailleurs on essaiera de vous en dire plus dans un prochain OM au café d'ailleurs où j'aurai un ami espagnol peut-être demain je ne vous le promets pas mais peut-être demain un recruteur espagnol qui a travaillé à Valence notamment à Villarreal également un mec hyper intéressant voilà sur le mercato et peut-être pour nous parler de cette personne qui pourrait arriver et prendre la tête du centre de formation on évoquait ça passe trop vite tu vas me foutre en mode lent ça va être beaucoup plus Miki la dernière info Marcelo du Real j'y crois pas un instant encore une fois on n'est pas un club du championnat du Qatar ou de l'Arabie Saoudite ou de Thaïlande ou j'en sais rien non j'y crois pas bon après si on nous sort Marcelo du chapeau s'il est bon je dirais bravo mais voilà on évoquait récemment une redéfinition du rôle de Pablo qui est à la fois président et DS directeur sportif me dit de Kismis est-ce toujours à l'ordre du jour je ne sais pas si on a évoqué ça mais il y a une réalité il est président c'est un peu la vitrine évidemment puisque le poste était vacances au départ de Jacques-Henriero est-ce qu'il joue véritablement un rôle opérationnel de président je ne pense pas parce que le rôle opérationnel ça comprend l'administratif la gestion du personnel les promotions internes ça comprend surtout les relations avec les institutions que ce soit la ligue la FED l'UFA etc bon le centre de formation bref tout ça il y a des gens opérationnels au club qui s'en occupent Pablo Pablo est au sommet de la pyramide mais aujourd'hui le directeur sportif de l'OM c'est Pablo donc il n'y a rien à redéfinir je pense que faire pour inciter certains joueurs au départ comme Thia Leta et d'autres la soupe est trop bonne oui ça fait 20 ans que ça dure 25 ans même depuis l'arrivée de Robert évidemment l'OM c'est un club qui donne le double voire le triple des salaires que pourrait espérer dans d'autres clubs les joueurs qui sont chez nous donc là on parle du double ou du triple et c'est pas une exagération donc forcément une fois qu'on l'a soit il est très bon et un autre club un grand club veut le chercher et lui propose encore plus donc là il partira sans difficulté soit c'est pas le cas donc il reste au bout de son contrat jusqu'au bout on en a eu la plus belle preuve hier avec avec Payet et son contrat d'Olympien à vie entre guillemets donc oui oui la soupe est bonne mais c'est c'est le cas à Paris voilà aller parler au Draxler au Kersawa au Paredes Herrera et compagnie c'est pareil voilà c'est exactement pareil donc les mecs restent jusqu'au bout et si on veut vraiment les sortir bon on les paye on leur donne jusqu'au dernier centime ce qu'on leur doit ça s'est toujours passé comme ça depuis l'ère Robert Lusréfus et aujourd'hui ça continue même si peut-être que Longoria est en train d'inverser un peu la tendance et les nouveaux arrivants peut-être signent des contrats à la hauteur de leur talent et surtout sont revendables donc peut-être que ça ça va changer voilà Sonatei me dit le meilleur exemple c'est Strootman mais il y en a plein d'autres il y en a plein d'autres voilà c'est ça on est dans un club qui paye qui donne le double ou triple de ce que les joueurs pourraient gagner ailleurs Salut Chris me dit Ocrestin désolé pour le retard si le sujet a déjà été évoqué penses-tu un début de Mercato et Claire comme l'année dernière après le passage à la SDNCG c'est possible c'est possible sachant que Longoria et Friot d'ailleurs et tous ceux qui s'occupent du recrutement travaillent souvent avec plusieurs coups d'avance donc il est possible qu'une fois qu'on a le blanc-seing des NCG que 2, 3, 4 transferts tombent comme ça en cascade alors ça peut être des gens dont on parle de plein moment et puis ça peut être comme souvent des grosses surprises donc c'est possible Jean-Luc a un retour de JPP cette saison pour aider nos attaquants non pour aider nos attaquants ça fait 20 ans qu'on en parle voilà si JPP un jour revient ce que j'espère d'ailleurs on l'a eu récemment sur le fossé 1 j'espère qu'il aura un vrai rôle de technicien puisque c'est un technicien au centre de formation ou ailleurs j'en sais rien mais voilà pour aider les attaquants il n'y a pas au rugby il y a des entraîneurs des avant des arrières il y a des entraîneurs de la touche il y a des entraîneurs des coups de pied etc bon au foot c'est quand même c'est quand même différent j'entends du bruit derrière moi je vois Eric qui cette fois-ci est en intérieur donc peut-être il m'entend et peut-être que je vais l'entendre surtout Eric dis-moi moi je t'entends très bien moi je t'entends très bien maintenant là je t'entends parfaitement là je t'entends parfaitement tout à l'heure c'était inaudible merci Eric c'est super d'être avec nous je sais que tu es très occupé je crois qu'il fait du shopping t'es à Nice aujourd'hui t'es où là ? je suis à Nice je suis dans le centre de Nice dans le centre de Nice d'accord dans un établissement dans un établissement fréquentable j'imagine ouais fréquentable bien sûr tu sais bien on a fréquenté les mêmes établissements bien sûr de haute qualité puisque nous nous aimons la qualité avec Eric Eric c'est super d'être quelques instants avec nous évidemment nos auditeurs et nos téléspectateurs te connaissent le principe c'est que c'est un live il y a des centaines de supporteurs qui nous posent des questions on essaie de leur répondre voilà ancien joueur de l'OM on ne va pas le raconter de la très grande équipe de l'OM entre 97 et 99% ou 2000 évidemment 96-99 Sunderland ouais 96-99 t'as fait Lyon t'as fait Toulon t'as fait Nice t'as fait Sunderland t'as fait le Rayo Valet Cano t'as fait l'Estac aussi non pas l'Estac à Marseille mais à Troyes voilà pour la petite description rapide et puis surtout ce qui nous intéresse c'est ton job aujourd'hui de directeur sportif t'as fait ça à Nice t'as fait ça au Racing Club de Lens et à Watford on va pas trop poser la question de Gaye les gens nous demandent mais je sais que ça te bon en plus tu nous en as déjà parlé et puis c'est pas ton dossier c'est vrai que ça me montre mais c'est vrai que c'est un dossier qui était ficelé quand je suis arrivé donc après c'est vrai que j'ai essayé de voir si on peut arranger les choses mais a priori c'était très compliqué donc je crois que maintenant il n'y a que la justice du sport qui donnera son vernis ouais j'imagine qu'on va trouver un arrangement voilà c'est qu'une question d'arrangement avec Watford à mon avis si on trouve un arrangement ça ira sinon ça sera compliqué il y aura des sanctions tiens il y a Saona qui nous dit tiens Eric a fini son pain bagna évidemment puisqu'il est à Nice il se nourrit essentiellement de pain bagna et de soca exactement uniquement sur le cours Saleya évidemment j'ai envie de retourner à Nice rien que pour manger de la soca rien que d'en parler là j'ai faim en plus c'est l'heure je ne serais pas étonné que tu en aies bouffé une petite d'ailleurs juste avant d'arriver Eric me demande Saona 13 quel est ton meilleur souvenir à l'OM moi je le sais c'est ton but contre Montpellier j'imagine dis-moi si j'ai tort ouais en fait disons que c'est l'épiphénomène on va dire avec un stade complètement incroyable avec ce match complètement incroyable aussi ce scénario incroyable donc c'est vrai que c'est en termes d'émotion et tout ça c'est forcément quelque chose qui vous marque après moi de ma période olympienne je retiens plus les trois années que j'ai passées parce que c'était un tout c'était trois belles saisons c'est un club qui remontait en puissance c'est un club que j'étais le premier joueur à signer après la remontée donc voilà c'était un club qui était en reconstruction à ce moment-là et c'est vrai que d'une reconstruction jusqu'à la finale de la coupe de l'UEFA parce que c'était la coupe de l'UEFA à l'époque c'était une belle aventure donc moi je retiens surtout ça et surtout le fait d'avoir porté ce maillot d'avoir une grande fierté de rapporter ce maillot-là d'avoir vu dans un stade mythique avec une ambiance extraordinaire et des supporters forcément qui sont aussi mythiques donc tout ça ça a été une aventure bien sûr sportive mais aussi humaine assez extraordinaire évidemment c'était une grande époque je peux en témoigner puisque j'étais j'étais dans le club en même temps Yannis me dit Eric quel joueur de Ligue 1 irais-tu chercher en tant que directeur sportif de l'OM est-ce qu'il y a des joueurs qui te plaisent des dossiers intéressants et voilà si tu étais directeur sportif à l'OM ou ailleurs sur qui te pencherais-tu ? alors si j'étais directeur sportif de l'OM et j'essayais de me mettre un peu dans le contexte de l'OM où ils veulent acheter des jeunes joueurs avec un fort potentiel j'irais chercher l'attaquant les mois et t'iquiter mais c'est cher déjà il me paraît que c'est 45 millions d'euros alors ouais peut-être pas 45 millions après il y a peut-être la volonté d'un club et après il y a la réalité d'un marché donc tu me demandes quel joueur après si j'ai des contraintes financières c'est encore autre chose mais c'est évident que je pense que c'est le futur le futur très bon attaquant français alors moi j'aime pas trop qu'on fasse des comparaisons parce que avant c'était le futur Zidane maintenant c'est le futur Mbappé donc voilà chaque époque chaque période a ses références donc Mbappé il n'y en aura peut-être qu'un seul et des Zidane il n'y en a eu qu'un seul mais je pense sincèrement que c'est le futur très bon attaquant français il est jeune il est grand il a beaucoup de qualité il va vite malgré sa taille il est encore très fin ça veut dire qu'il va encore se remplir donc je pense que dans les 2-3 ans à venir ça va devenir vraiment un attaquant complet donc peut-être aujourd'hui c'est déjà trop cher pour les finances de l'OM c'est vrai après un autre joueur que j'irai chercher c'est le jeune milieu de terrain du Racing Club de Lens Tchèque-Doukouré et aujourd'hui pour moi le meilleur milieu de terrain devant la défense devant la défense parce que aujourd'hui il a tout c'est un garçon que je suis allé chercher à l'académie Jean-Marc Guillou au Malille pour pas grand chose qui a une intelligence de jeu un QI football assez extraordinaire qui a une première relance fantastique qui récupère aussi des ballons qui a une qualité bien sûr technique importante mais aussi une qualité athlétique et après au-delà de ça qui est un garçon qui est très intelligent qui aime progresser qui a une super mentalité donc à ce niveau-là avec Sulan on ne se trompera pas mais lui aussi il a déjà des clubs et notamment en Angleterre qui sont proches de conclure le dossier donc il faut que les clubs français se réveillent mais ça c'est super intéressant parce que Ducouré c'est une piste qui a été évoquée pour l'OM il n'y a pas si longtemps que ça alors on en parle moins évidemment que Seko Fofana parce que Fofana met des buts il donne des passes puis on le voit plus sur un terrain voilà on le voit plus disons que Ducouré fait un peu le sale boulot je pense que si Fofana et si le Racing Club de Lens avaient eu cette qualité de jeu elle était essentiellement due à Tchèque Ducouré qui était sans cesse le joueur d'équilibre sans cesse le joueur qui ressortait les premiers ballons et qui cassait les premières lignes avec la passe et après en plus qui libérait Fofana sur ses qualités propres qui était un finisseur qui était un joueur milieu de terrain de boxe to boxe si tu demandes Fofana de rester en place et de jouer un peu le Tchèque Ducouré il ne sera pas capable de le faire et inversement et c'est vrai que la complémentarité des deux était très très bonne et c'est vrai que justement parce que aussi Fofana se projetait beaucoup c'était une équipe qui était souvent aussi sur le fil du rasoir et qui avait quelquefois des problèmes d'équilibre parce qu'il y avait une volonté de jouer mais le Tchèque était souvent un petit peu le garant de cet équilibre et de cette manière de jouer donc pour moi ça c'était important un troisième joueur que je pourrais citer je sais que vous avez des problèmes dans les couloirs je dirais chercher le petit Fabien 111 alors là je parle d'un joueur qui est à Metz qui a été rétrogradé et qui est un joueur effectivement qui est potentiellement un joueur avec un club comme Marseille qui peut aller chercher alors c'est sûr qu'il y aurait une anonymité de transfert mais c'est un garçon que au Racing Club de l'Ange avait acheté 200 000 euros et que le Racing Club de l'Ange avait revendu à Metz 3 millions donc c'est un joueur qui a une puissance phénoménale qui est un garçon qui fait beaucoup de passes et qui marque quelques buts et qui anime un couloir de manière très intéressante il a beaucoup progressé défensivement parce qu'il a cette vitesse et cette qualité qui lui permet quelquefois de rattraper les coups donc voilà c'est un garçon en plus qui est un latéral droit mais qui peut ou animer un couloir dans un système à trois ou de jouer à quatre parce qu'à Lens par exemple on jouait tout le temps à quatre et c'est bien adapté aussi à ce système là donc voilà c'est un garçon en tous les cas qui appartient à un club qui est rétrogradé et qui peut-être être un bon coup pour les clubs qui chercheraient un animateur de couloir droit tiens donne-moi ton avis sur un joueur dont on parle beaucoup à l'OM depuis quelques semaines c'est Mohamed Ali Chaud l'attaquant d'Angers très jeune 18 ans déjà cher on parle de 15 millions moi je le connais pas t'en penses quoi toi ? je pense que c'est un joueur d'avenir tout simplement après c'est encore un jeune joueur c'est un jeune joueur qui doit encore faire ses preuves et puis voilà faire des bonnes choses à Angers c'est bien j'ai commencé à les faire à 17 ans ce qui est quand même assez rare et ce qui est preuve de qualité après j'ai toujours peur avec des très jeunes joueurs qui se brûlent un petit peu les ailes après je connais pas du tout la mentalité du garçon autant je peux m'engager sur les trois garçons que je vous l'ai cité parce que je connais parfaitement la mentalité des gamins autant là je peux pas le dire parce que je le connais pas je connais plus ce que j'ai vu sur le terrain et c'est vrai que c'est prometteur et que ça peut être un garçon qui peut rentrer dans les projets de l'OM pour la suite et l'avenir ça c'est évident autre chose parce que j'en parlais avec les internautes alors ça c'est pas une rumeur mais c'est un joueur qui me plaît beaucoup au milieu de terrain c'est le petit Enzo Lefay que j'avais déjà remarqué en Ligue 2 à Lorient j'adore sa façon de jouer de voir le jeu et les initiatives qu'il prend je sais pas ce que ça pourrait donner est-ce que à ton avis c'est intéressant pour l'OM ou pas ? je pense que c'est pareil c'est un jeune joueur beaucoup de qualité d'activité beaucoup de justesse technique aussi c'est un garçon qui a besoin encore un petit peu de multiplier son jeu c'est pas un grand gabarit donc mais qui a besoin aussi un peu de prendre de 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 se remplir mais alors c'est marrant parce que tous ces joueurs dont on a parlé depuis le début de notre notre visio c'est tous des joueurs que j'avais coché dans les jeunes joueurs de 2000 et plus quand j'étais à Watford donc c'était des garçons que j'avais déjà signalé moi à l'époque où je n'étais pas encore très bien reconnu le petit Lefay pour l'avoir vu maintenant depuis quelques saisons déjà parce que c'est un garçon qui est apparu déjà maintenant depuis pratiquement trois saisons avec Laurien c'est un garçon on voyait tout de suite que c'était un vrai joueur de foot donc c'est un vrai joueur de foot après c'est toujours pareil est-ce qu'ils peuvent être tout de suite chauds le fait des impacts pour l'OM et donner une plus-value à l'OM dans les six mois ça c'est toujours l'incertitude par contre sur l'avenir c'est presque une garantie maintenant en impact immédiat pour aller relever des défis qui vont être des défis de l'OM jouer tous les trois jours avec la Champions League des choses comme ça et puis éventuellement un parcours en Coupe d'Europe qui peut au-delà de la Champions League être après sur une autre compétition mais qui peut durer donc voilà ça c'est compliqué de se dire que c'est avec ces garçons-là aussi que l'on va se qualifier sur le deuxième tour de Champions League c'est aussi pour ça que l'OM s'intéresse avec des points d'interrogation évidemment à des top players entre guillemets comme Miralem Pjanic qui ne joue pas au Barça qui va revenir d'auprès de Besiktas Dries Mertens aussi du Napoli je ne sais pas si tu as entendu parler de ses rumeurs mais en tous les cas voilà ce sont des joueurs qui eux peuvent être des impacts players en Champions League héros du tableau en tous les cas qui ont la connaissance du niveau en tous les cas aussi qui ont la capacité à s'adapter parce qu'ils connaissent effectivement ce niveau-là ce sont des garçons qui ont joué dans des clubs similaires avec la pression que l'on connaît à l'OM donc qui seront aussi capables au niveau psychologique d'être à la hauteur donc c'est vrai qu'en tous les cas c'est des noms qui peuvent apporter quelque chose c'est évident l'Anich avec sa qualité technique sa capacité à ressortir les ballons et être le premier relanceur après Pjanic c'est pas du tout le même profil que Kamara le Kamara partant il faut effectivement le remplacer par un joueur et c'est vrai que du coup il faut coupler avec Pjanic un joueur qui a plus de gabarit plus d'impact donc voilà ça peut être Gay par exemple ça peut être un autre joueur mais il est évident qu'il faut aussi autour de Pjanic muscler son jeu mais après il est évident que c'est un joueur de par ses coups Pierre était aussi enfin c'est un garçon qui fait beaucoup penser à Pirlo à l'époque où Pirlo était le joueur que j'admirais beaucoup au milieu de terrain donc oui Pjanic il est évident que c'est un joueur très intéressant après pour Mertens voilà c'est pareil c'est un joueur qui a des qualités qui est très à droite dans le but qui marque des buts qui joue un petit peu moins à Naples quand même encore cette année donc est-ce qu'il est un petit peu sur le déclin je sais pas trop j'ai fait Naples 2-3 fois cette année en Coupe d'Europe notamment pour RMC Sport mais il était sur le banc donc j'ai pas trop vu à l'oeuvre et notamment dans la double concupation contre le Barça il était rentré juste en fin de match mais en tous les cas il est évident que c'est un joueur et c'est des joueurs qui apporteraient j'allais dire une connaissance du niveau une expérience qui permettrait aux autres joueurs comme on a parlé avant les plus jeunes joueurs de pouvoir faire un bon mix entre expérience et jeunesse pour préparer le présent mais aussi le futur bien sûr je voulais avoir ton avis aussi Eric et surtout ton observation du travail de Longoria depuis qu'il arrive à l'OM et surtout maintenant que c'est président qu'il est en première ligne il est très aimé des supporters à Marseille parce que c'est vrai que c'est un président qui tranche avec ce qu'on a eu avant j'imagine que pour vous les directeurs sportifs les dirigeants de clubs ça doit être intéressant de regarder ce que fait cet espagnol à l'OM qui a débarqué comme ça et qui s'est rapidement à un projet qui fait des transferts intéressants des pré-intéressants je ne sais pas ce que tu en penses je ne sais pas ce que vous en dites dans le milieu c'est intéressant parce qu'en réalité c'est d'abord au départ un passionné de foot il a commencé sa carrière en tant que scout tout simplement pour certains clubs il est monté en j'allais dire en grade pour être après un directeur sportif et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est réellement un directeur manager sportif plus qu'un président comme on l'entend au sens là et que du coup moi de ma position et de ma vision il fait le travail un peu que que j'ai fait dans certains clubs avec bien sûr un titre différent mais en tous les cas avec cette passion là et cette connaissance du milieu des joueurs des agents et qu'il aide donc forcément beaucoup dans ce rôle là parce qu'il est un président j'allais dire complètement intégré au processus des décisions sportives parce que c'est son coeur de métier tout simplement donc il est un directeur du football au delà de l'être parce que maintenant c'est le nouveau titre à la mode directeur du football donc je préfère beaucoup plus que les directeurs de football soient des spécialistes du foot que des directeurs du football beaucoup comme on voit maintenant dans les clubs qui sont des gens qui n'ont jamais joué au foot donc pour diriger le football je pense qu'il faut très bien connaître le milieu et surtout le foot et les vestiaires et les vestiaires et le travail de Sampaoli qui a réussi à monter son équipe jusqu'à la deuxième place à garder la deuxième place et la ligue des champions est-ce que toi qui as été entraîneur aussi qui est entraîneur tu regardes son travail de quelle manière on l'adore ou on le déteste j'ai l'impression oui c'est un petit peu toujours pareil mais de toute façon les entraîneurs ont un peu maintenant le foot est devenu très manichéen c'est soit tout blanc soit tout noir soit on adore les vestiaires donc moi je mets toujours un petit peu de bémol à tout ça je regarde ce que fait Sampaoli parce que je trouve que c'est intéressant parce que c'est un entraîneur qui détonne qui fait des choses un peu différentes il y a toujours des choses à prendre j'ai l'impression quelquefois à trop inventer les choses il s'est noyé aussi quelquefois mais en tous les cas il n'est pas indifférent parce que lui aussi il dégage une passion et qui du coup colle bien à ce club maintenant son bilan c'est factuel le 1er 2e championnat derrière le PSG c'est un bon résultat après le petit bémol c'est le nombre de points perdus au stade Vélodrome alors que le stade Vélodrome devrait être pratiquement un j'allais dire une citadelle imprenable en tous les cas un stade imprenable quand on y connait la passion quand on y connait la ferveur de ses supporters ça doit être un endroit où les adversaires doivent se sentir très inconfortables et c'est pas ce qu'on a trop ressenti cette année donc c'est juste un petit peu le bémol mais autrement il est évident qu'il y a eu des choses intéressantes et puis après des fois des choses qu'on ne comprenait pas trop quand on se place du côté d'un technicien où on a vu souvent des joueurs positionnés hors de leur zone de confort et quelquefois un peu déjoués donc je ne peux pas dire que j'ai l'impression qu'il ait réellement tiré à 100% la qualité sans effective mais à l'arrivée le résultat lui donne raison et que finir deuxième il faut quand même constater et admettre que c'est un très bon résultat Dernière chose Eric après je te laisse tranquille puisque tu es à Nice tu es ni soir puisque c'est le gros dossier du foot français en ce moment et puisque tu connais l'intéressé très bien c'est ce dossier Galtier au Paris Saint-Germain où est-ce qu'on en est qu'est-ce que tu sais et surtout qu'est-ce que tu en penses voilà j'en pense déjà que quand on est Christophe Galtier et que si le Paris Saint-Germain vient de chercher à l'heure où on se parle dans la période où le PIG et avec l'ambition du PIG et les moyens du PIG c'est certainement une proposition qui est difficile à refuser un an après je connais Christophe j'en ai parlé avec lui mais je ne vous dirai jamais ce qu'il m'a dit mais en tous les cas je me positionne comme quelqu'un qui a lu entendu des choses alors moi j'ai cru à un moment donné qu'il avait annoncé qu'il voulait rejoindre le PIG ce qu'il n'a jamais déclaré a priori de sa bouche en tous les cas on a beaucoup parlé pour lui son entourage son entourage mais bon en tous les cas de sa bouche voilà je pense qu'il est assez serein en train de préparer sa saison pour l'OGCV le problème dans le club aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de rumeaux et beaucoup de rumeurs et beaucoup d'incertitudes quand même sur la suite donc pour avoir quelques informations ce qui est un peu étonnant c'est que je sais que un voire deux entraîneurs certainement deux entraîneurs ont déjà été approchés par le club ce qui paraît un peu bizarre quand on a un entraîneur comme Tessau Galtier sous contrat donc déjà je trouve que c'est quelque part un peu se mettre à la faute maintenant est-ce que Christophe Galtier est réellement approché par le PSG est-ce qu'il a des grandes chances de y aller difficile à moi pour le dire voilà on connaît sa relation avec Chris Campos et Chris Campos j'allais dire le patron du sportif au PSG on peut imaginer que c'est une rumeur qui peut prendre de la consistance je pense que lui voulait même le faire venir à l'OGC Nice pour j'allais dire étoffer le sportif au club à l'OGC Nice ça n'a pas pu se faire donc c'est peut-être lui qu'il pourra venir du coup au PSG ouais c'est pas impossible bon en tous les cas c'est vrai beaucoup de supporters disent mais Galtier il est marseillais mais bon ça ça n'a rien à voir quand on a une proposition comme ça voilà comme tu l'as dit c'est pas c'est pas refusable en même temps bon je crois que on comprend la passion des supporters on comprend aussi ce sentiment d'appartenance on comprend aussi cette quelque part cette cette volonté de détester un peu les joueurs mais bon Gabriel Heinze a été un joueur du PSG adoré par les supporters du PSG je pense qu'il a été un joueur adoré des supporters de l'OM parce qu'à un moment donné on est des professionnels du foot et à un moment donné en étant des professionnels du foot on s'investit dans les rôles et dans les missions que l'on nous confie à l'intérieur des clubs moi je te cache pas qu'aujourd'hui je suis en recherche d'un projet dans le sportif si en plus je devais y mener tous les clubs qui sont des clubs qui étaient des concurrents ou des ennemis jurés des clubs dans lesquels j'ai joué et tout ça ben malheureusement alors déjà que c'est compliqué au niveau du football j'aurais encore moins de possibilités de rebondir donc voilà et effectivement il a peut-être une connotation pour les parisiens de marseillais en même temps il a joué à l'OM c'est vrai il a pas empruné à l'OM bon je sais pas je crois que ce qui est le plus important c'est de quand on est dirigeant et quand on est supporter c'est de se dire et d'imaginer si la personne qui va venir travailler dans votre club est l'homme de la situation ou pas et s'il a les compétences pour le faire donc après je laisse après aux autres et un petit peu à la j'allais dire aux supporters un petit peu jusque j'essaie de trouver le bon mot mais un petit peu trop passionné pour débattre sur ces sujets qui quelquefois n'en sont pas vraiment pas ouais bien sûr Eric je te remercie parce que on commence à avoir faim et toi le premier j'imagine on entend la cuisine derrière les cuillères les fourcettes merci on retient évidemment tes conseils de spécialistes de directeurs sportifs c'est à dire Doupouré le Lançois Équitiquet le Rémois et le troisième je crois que c'est Fabien 111 du FC Metz donc c'est vachement intéressant parce que ça fait partie des joueurs dont on parle très souvent avec les supporters donc merci Eric pour tes conseils merci de nous avoir accordé quelques minutes désolé pour les problèmes de connexion ça t'a fait perdre du temps mais en tout cas nous on était hyper heureux de discuter avec toi merci Christophe je vous souhaite un bon appétit embrasse l'éducateur et à bientôt salut Eric ciao voilà on a fini par la voir Eric j'espère que ça vous a intéressé parce que c'est toujours intéressant de parler avec des spécialistes des mecs qui sont sur les stades de Ligue 1 toutes les semaines et surtout qui nous donnent des petits conseils et vous avez vu c'est pas con parce que Doupouré c'est un dossier dont on a parlé expliqué à mon avis ça sera un peu cher mais pourquoi pas d'autant que je me demande s'il a pas donné son accord en Newcastle mais je suis pas sûr ça vous me le direz c'est peut-être une connerie et puis le troisième Fabien Santon on a souvent parlé à l'OM et c'est vrai que Metz il a peut-être été moins bon sûrement même cette saison que les saisons précédentes mais on sait que c'est un très bon joueur les gars il est 49 largement le temps pour moi de fermer le rideau je vous remercie d'avoir été comme toujours aussi nombreux merci pour vos questions on n'a pas pu toutes les passer évidemment parce que quand on discute avec quelqu'un c'est compliqué mais j'espère que l'émission vous a intéressé qu'est-ce qu'il n'avait pas parlé d'une pénalty de Nantes il a mis le son ah ouais c'est vrai qu'on aura pu tiens j'aurais pu l'allumer là-dessus j'ai complètement oublié c'est vrai qu'il s'est pris une grosse tempête sur les réseaux sociaux bon il a eu commenté l'OGC d'ici il est dit il a été formé là-bas il vit là-bas il a entraîné là-bas donc on peut le comprendre aussi c'est comme quand Diméco où Sosé commente l'OM parfois ils sortent un petit peu de leur neutralité et c'est comme ça on peut pas leur en vouloir merci les amis de nous avoir suivis une nouvelle fois merci à tous ceux qui prennent des abonnements prime alors là je me la pète je savais même pas que ça existait mais j'ai regardé l'émission de Romain Hérin hier il arrêtait pas de dire toutes les deux minutes un achat après un abonnement prime donc écoutez bravo je sais même pas ce que c'est mais bravo pour l'avoir fait en tous les cas merci les amis à demain on se retrouve évidemment de toute façon pendant toute la saison et pendant toute l'intersaison évidemment pour parler du Mercato bon abétit à tous ciao